Bonjour et bon retour sur le blog Chien Ludique, aujourd'hui on va faire un petit podcast sur la première sortie à faire avec son chiot. Alors comme vous le savez peut-être, j'ai fait faire une portée à l'ours et du coup ça m'a donné vraiment plein d'idées, d'articles à écrire et de podcasts à faire parce qu'il y a énormément de choses à faire quand on a un chiot et plein de choses qui nous semblent après évidentes quand on a eu un chien déjà mais qui peuvent être vraiment compliquées quand on n'a pas du tout eu de chien. Et une des choses importantes je trouve c'est de bien démarrer les choses quand on commence à avoir un nouvel animal. Les premiers instants sont vraiment fondamentaux pour le chien. C'est pour ça que c'est important que tout se passe pour le mieux dès le début, dès les premières sorties même si bien sûr je ne suis pas en train de dire que si vous avez foiré, c'est mort, votre chien va devenir fou ce sera une catastrophe et il faudra aller chez un éducateur canin parce que la première fois que vous l'avez sorti, il y a une voiture bleue qui est passée et ça l'a traumatisé. C'est pas tout ce que je dis. Mais voilà, donc je voulais prendre un petit peu les choses depuis le début donc rappelez qu'en fait, la première chose qui va être un peu compliquée pour votre chiot après le fait qu'il se soit habitué à vous, qu'il se soit habitué à votre appartement, à votre famille à votre mode de vie aussi, à votre rythme et bien ce qui va être compliqué c'est la propreté et ça c'est le truc qui fatigue tout le monde parce que même si au début on a des étoiles dans les yeux et que tout nous semble merveilleux et que même le caca de chiot nous semble être parfumé à la rose rapidement ça peut devenir un enfer quand on n'est pas préparé parce qu'on peut très vite avoir l'impression qu'on s'en sortira jamais que notre vie ce sera ça que pour le restant de nos jours, notre salon s'en tira mauvais et qu'on ne pourra plus jamais avoir de tapis et bien non, la propreté c'est effectivement quelque chose de difficile mais qui se passe, qui se passe très bien et c'est une période incompressible mais c'est une période qui passe alors qu'est-ce que c'est l'apprentissage de la propreté pour le chiot ? et en fait il y a deux choses il y a d'une part juste tout simplement le développement physiologique du chien c'est-à-dire que très simplement au départ le chiot n'est pas capable d'être propre parce qu'il n'a pas encore le contrôle de ses muscles, de ses sphincters donc au départ, généralement c'est rapidement après avoir mangé il fait ses besoins, après avoir bu il fait ses besoins il est excité il fait ses besoins, il s'inquiète il fait ses besoins il est joyeux il fait ses besoins voilà, c'est assez rapide, c'est quasiment tout le temps et c'est pour ça qu'on va dire, sortez fréquemment votre chiot faites plein de sorties avec lui des sorties courtes, mais souvent pour lui permettre tout simplement de faire ses besoins parce qu'il va les faire de toute façon c'est pas une histoire de volonté du chiot donc il y a d'une part ce temps-là qui va être variable aussi selon les chiots, les races, etc notamment les grandes races les chiens de grande taille vont être un peu propres un peu plus tard tout simplement parce qu'ils se développent beaucoup plus lentement alors que les chiots de petite taille enfin qui seront des chiens adultes de petite taille en théorie sont propres plus rapidement parce qu'ils se développent plus vite donc il y a d'une part ce côté physiologique et ensuite de l'autre part il y a tout simplement le concept qu'à l'intérieur on ne fait pas ses besoins on les fait dehors et ça c'est un concept qui est naturel chez le chien qui est inné le chien va naturellement vouloir garder son espace propre et vouloir faire à l'extérieur mais ça il faut encore l'encourager c'est à dire que chez le chiot donc quand le chiot est tout tout jeune c'est la maman qui s'occupe de la propreté qui nettoie l'air où il y a les chiots et qui fait que ça garde toujours un lieu propre mais rapidement quand le chiot n'est plus uniquement allaité mais qu'il est complété avec des croquettes là les excréments changent et la mère ne devrait plus les manger il arrive que les mamans continuent à les manger mais bon bref ça c'est un autre souci mais du coup en tout cas c'est le moment où l'éleveur doit être très précautionneux doit beaucoup nettoyer et doit ensuite assez rapidement proposer aux chiots de sortir donc si l'éleveur n'est pas capable de faire ça soit parce qu'il y a un manque de temps un manque de moyens voilà par exemple si c'est un éleveur professionnel qui a plusieurs portées en même temps qui a les chiens en chenille les chiots vont rester toujours au même endroit et du coup ne développeront pas cet aspect de l'extérieur et c'est quelque chose que j'ai pu constater avec la portée que j'ai eu avec Nours c'est que forcément habitant un petit studio et ayant envie que ça sente bon chez moi et ayant aussi le temps de le faire j'ai sorti très rapidement les chiots plusieurs fois par jour et assez vite j'ai constaté des améliorations et les chiots font très rapidement dehors et tentent de se retenir à l'intérieur évidemment ça dépend vraiment des chiots et de leur développement mais de semaine en semaine on constate qu'effectivement ils vont faire dehors et moins dedans donc si vous avez la chance de pouvoir avoir un chiot qui a été élevé dans ces conditions là avec un éleveur qui pouvait les sortir et bien vous aurez déjà gagné du temps dans la propreté parce que le chiot aura ce concept du il y a un dedans et il y a un dehors il y a un endroit où on fait un endroit où on ne fait pas à l'inverse si le chiot a été élevé dans un box ou dans un endroit même que ce soit un parc à l'extérieur trop petit ou voilà et qu'il n'aura pas développé ça et bien ça va être un petit peu plus long ça sera le temps qu'il comprenne et c'est pour ça qu'on conseille aussi quand on achète un chiot de prendre un parc à chiot éventuellement ou un box parce que ça va délimiter un endroit très petit et quand le chiot sera dedans il va vouloir se retenir parce qu'il ne voudra pas faire là il ne s'agit pas non plus de torturer le chiot et le laisser patauger dans ses excréments mais juste de limiter sa zone pour qu'il se dise ah bah oui là c'est là où je dors c'est là où je mange je vais essayer de ne pas faire et là encore il faut quand même respecter en même temps le fait que ce soit un chiot et que physiologiquement il puisse ne pas être capable de se retenir donc voilà ça c'est pour la propreté ensuite finalement les sorties sortir un chiot ça implique pas mal de choses ça implique déjà de mettre un harnais ou un collier de sortir à l'extérieur le grand extérieur du coup de commencer à mettre aussi une contrainte sur le chiot puisqu'on ne va pas laisser le chiot gombader n'importe où à moins que vous ayez un jardin et la possibilité donc de laisser le chiot en liberté mais c'est là que le chiot va aussi découvrir la laisse le collier, le harnais moi quand je sortais ma petite troupe toute la portée suivait la maman et j'avais personne en laisse enfin sauf la maman j'avais personne d'autre en laisse et les chiot ne faisaient que suivre la mère ou me suivre moi et du coup je n'avais pas besoin de moyens coercitifs j'avais pas besoin de la laisse donc ça c'est quelque chose effectivement que les chiot doivent découvrir doivent apprendre et ça peut aussi être inquiétant quand on est jeune parent entre guillemets jeune maître de se dire on lui met un collier ça peut être un peu bizarre pour nous aussi je peux le comprendre parce que pour mon premier chien ça m'a vraiment paru bizarre de mettre un harnais sur un si petit être alors moi je conseille effectivement le harnais au départ pour au moins la première semaine tout simplement parce que là l'enjeu ça va être juste que le chiot s'habitue à nous s'habitue à son nouveau maître s'habitue à son environnement et du coup ce qui prime c'est pas l'apprentissage de la laisse encore pas pour le moment mais la sécurité or avec un collier surtout les colliers qu'on a pour chiot qui sont à clip les colliers peuvent se détacher les colliers le chiot peut passer la tête le chiot peut tirer et s'affoler et se faire mal donc moi je conseille le harnais car là l'intérêt c'est juste de pouvoir maintenir le chiot de pouvoir par exemple aussi si on constate un danger tirer rapidement sans avoir peur de faire mal pour ramener le chiot à soi même le tracter ce qu'on ne ferait peut-être pas forcément avec un collier donc là le harnais pour moi il me semble pas mal et notamment pour les petites races vous pouvez aller voir directement les colliers enfin les harnais pour chat ou chaton qui ont une bonne taille pour les petits chiens et qui seront moins chers que des harnais spécialisés donc au départ privilégiez le harnais et une fois que le chiot est confiant avec vous qu'il commence à avoir l'habitude de son quartier qu'il commence à avoir l'habitude de la routine vous pouvez assez rapidement passer au collier pour justement qu'il ne s'habitue pas au harnais qu'il ne s'habitue pas au fait que finalement il peut tirer et ce n'est pas d'agréable mais il faut quand même assez rapidement qu'il comprenne que quand il est en laisse il y a une contrainte effectivement et qu'il doit respecter aussi cette contrainte et ne pas tirer comme un fou et du coup le collier de ce côté-là aide ensuite évidemment c'est du cas par cas les chiens ne se développent pas ne grandissent pas de la même façon ne apprennent pas de la même façon à la même vitesse donc prenez le temps de passer de l'un à l'autre vous pouvez aussi vous dire par exemple le matin je fais vite une sortie rapide juste pour qu'il fasse les besoins je ne m'embête pas avec l'apprentissage le machin paf je lui mets le harnais mais l'après-midi je prends le temps de faire une balade un peu plus longue de du coup travailler un peu sur cet apprentissage je lui mets le collier voilà vous pouvez jouer avec les deux et notamment on peut même mettre les deux en même temps le harnais et le collier pour avoir d'un côté le harnais en guise de filet de sécurité et de l'autre une laisse au collier pour commencer à apprendre enfin faire l'apprentissage de la marchandesse les deux sont possibles ensuite à quelle fréquence donc tout le temps sortez le show le plus souvent possible le matin quand vous vous levez le midi quand vous rentrez si c'est possible le soir avant après les repas avant après de faire des séances de jeu ça c'est vraiment vous pouvez sortir en fait 15 fois par jour s'il le faut par contre ce qui est important c'est de ne pas le sortir trop longtemps de ne pas faire des balades de deux heures ça c'est beaucoup beaucoup trop long pour un chiot un jeune chiot qui a juste deux mois une balade d'une demi-heure une bonne balade où il marche vraiment c'est fatiguant pour lui même si vous avez l'impression qu'il a encore la patate et qu'il peut durer qu'il pourrait marcher encore comme ça pendant trois heures le show se fatigue et ça ne se voit pas donc il a besoin que ce soit vous qui fixiez des règles et que vous mettiez des limites parce que sinon il va s'épuiser et il peut s'épuiser tous les jours comme ça ensuite que faire si quand vous rentrez chez vous et bien malgré tous vos efforts paf vous retrouvez encore ses besoins sur le tapis sur le carrelage un peu partout et bien d'abord il ne faut pas vous énerver moi ce que je conseille de faire avant de rentrer chez vous ou même le matin avant de sortir de votre chambre c'est de vous détendre de vous dire que peut-être il y aura c'est comme ça c'est un chiot de nettoyer sans faire aucune remarque au chien faire comme si de rien n'était ça ne sert à rien bon déjà si vous ne le prenez pas sur le fait le chien ne comprend pas qu'on l'engueule même si vous le prenez sur le fait si le chiot est encore en train d'apprendre et de se développer ça ne sert à rien de l'engueuler non plus ça va juste créer une crispation et il va s'inquiéter de vous et il ne va pas comprendre pourquoi vous êtes fâché le mieux à faire si vous pouvez si c'est assez proche du moment où il a fait c'est de le prendre de l'emmener comme si de rien n'était comme si vous le prenez vous le mettez dehors et vous lui dites tes besoins par exemple en gros vous lui montrez qu'il a fait et c'est là qu'on doit faire et c'est tout donc n'hésitez pas même si au moment où il fait pipi vous arrivez c'est la fin n'hésitez pas vous le prenez quand même vous sortez quand même et vous lui indiquez que c'est normal de faire ses besoins c'est bien de les faire mais il y a un endroit où le faire assez rapidement d'ailleurs vous pouvez mettre cet apprentissage en place c'est à dire que dès qu'il fait vous félicitez dès qu'il fait d'heure bien sûr vous félicitez vous répétez une commande par exemple tes besoins et vous félicitez vraiment vraiment encore 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 c'est le plus beau jour de votre vie n'hésitez pas vous aurez peut-être l'impression que vous avez l'air stupide mais rassurez-vous on est tous passé par là et tous les gens qui ont des chiens ont fait pareil donc vous félicitez beaucoup beaucoup et le chou va vouloir vous faire plaisir il va vouloir recommencer juste pour déclencher chez vous cette joie et du coup vous associez donc déjà vous marquez le fait que c'est bien de faire dehors et ensuite vous associez la commande tes besoins et ça ça va vous permettre plus tard de lui apprendre à faire dans les lieux où il doit faire parce que si au début je vous conseille de lui faire faire dès que vous sortez même sur le trottoir devant chez vous c'est pas grave l'important c'est qu'il fasse dehors ensuite petit à petit il faudra l'amener à faire là où vous souhaitez qu'il fasse dans le caniveau dans le canicite ou dans l'herbe dans les endroits que vous décidez et là ce sera utile d'avoir développé cette commande tes besoins pour lui indiquer qu'il doit faire à tel et tel endroit mais au début ne vous préoccupez surtout pas de ça parce que ça va rajouter ça va complexifier l'exercice pour lui au début ce qui est juste important c'est qu'il différencie le dedans du dehors dehors on peut faire et ensuite petit à petit vous l'amenez aux différents endroits et ça ça m'amène à vous dire aussi de vous méfier des canicites de vous méfier des endroits qui plus tard quand vous aurez un chien adulte vous enverrez votre chien faire à ces endroits là c'est que c'est des endroits qui peuvent être très sales et notamment le chien il a tendance à goûter absolument tout que ce soit des mégots des crottes des machins ne le laissez pas goûter ces choses là même manger les crottes des autres chiens vous ne savez pas si les autres chiens sont malades s'ils ont des vers donc au début il faudra être très très vigilant là dessus et c'est pour ça que c'est pas un mal si vous ne l'emmenez pas dans les canicites dès la première semaine que vous avez votre chiot pensez que il y a une foule et une foule qui passe par là que dire de plus je peux aussi que vous encourager à ramasser les besoins je crois qu'en France c'est 65 euros l'amende si vous ne ramassez pas les besoins donc c'est un geste citoyen à faire bien sûr si vous ramassez le besoin avec un sac à crottes que vous pouvez trouver gratuitement dans les distributeurs ou que vous pouvez acheter en gros ce n'est pas très très cher si vous ramassez surtout jetez le sac dans une poubelle c'est plus dommageable pour l'environnement de laisser traîner un sac par terre que de laisser une crotte par terre et c'est un truc que je ne comprends pas mais c'est quelque chose qu'on voit on voit des fois des sacs à caca remplis de caca mais laissés sur place alors que le plus dur a été fait qu'est-ce qui s'est passé dans la tête de ces gens alors oui on peut se dire que ce n'est pas très malin on ne se sent pas très comment dire il y a plus élégant que de se promener avec la crotte de son chien à la main mais c'est plus élégant de se promener avec la crotte de son chien à la main dans un sac que de laisser son chien chier absolument partout et c'est aussi important pour autre chose de manière très égoïste pensez-y mais plus on sera sale comme ça plus on laissera nos chiens faire n'importe où et plus on aura des endroits qui nous seront interdits il y a des plages qui nous sont interdites il y a des lieux historiques qui sont interdits j'ai déjà vu des parcs interdits aux chiens et ça c'est uniquement parce que certains d'entre nous ont abusé on se dit ouais bon c'est juste une crotte mais le problème c'est qu'on est peut-être 50 à passer par là tous les jours donc ramasser ça vous permet aussi de faire en sorte qu'on puisse aller encore partout enfin j'espère qu'on pourra de nouveau aller partout un jour surtout quand on voit ces plages qui sont pleines de bouteilles en verre et on se dit ouais nous on peut pas y aller mais une crotte de chien une bouteille en verre qu'est-ce qui sale le plus c'est une bonne question mais voilà et moi franchement à chaque fois que je vois une autre personne ramasser une crotte de chien j'ai envie de lui dire merci peut-être qu'il faudrait que je le fasse et peut-être qu'on devrait se remercier entre nous effectivement quand on voit quelqu'un transformer ce geste où on se sent un petit peu entre eux en geste où on se sent citoyen et respecté voilà donc j'ai fait vraiment le tour je pense sur ça sur la propreté pour terminer je dirais aussi que quand vous sortirez votre chiot pour la première fois enfin pour les premières fois vous allez vous apercevoir d'un truc terrible le chiot c'est un aimant tout le monde va vouloir venir le caresser le prendre dans les bras le papouiller la famille bien sûr les amis mais aussi les inconnus et c'est important que le chiot il puisse sortir aussi sans se dire enfin sans associer la sortie à je vais me faire solliciter de partout c'est à dire que c'est important que quand vous faites la sortie pour les besoins ce soit pour ça que vous sortiez la sociabilisation donc la sociabilisation c'est le fait de mettre le chien en contact avec d'autres chiens d'autres gens un maximum de choses c'est quelque chose qui est très très important mais c'est vraiment un travail à part donc là pour l'instant concentrez-vous sur la propreté sur le fait que le chien doit s'habituer à vous s'habituer à son nouvel environnement s'habituer à toutes les nouvelles règles au nouveau mode de fonctionnement faites la sociabilisation à part ne laissez pas quand vous êtes en train de sortir pour apprendre le chien à faire les besoins ne laissez pas 12 000 personnes venir le caresser et tout ça d'abord mettez en place des règles quand les gens veulent venir caresser il faut absolument qu'ils vous demandent avant s'ils ne le font pas remettez-les un peu à leur place expliquez dites mon chiot est en pleine éducation on travaille en ce moment sur telle chose là on travaille sur la propreté là je travaille sur la marche au pied etc j'ai besoin qu'il ne soit pas distrait par plein de personnes vous comprenez il y a plein de personnes qui viennent ça complique le travail donc pour le moment ce n'est pas possible n'hésitez pas à dire ça ou si vous voulez qu'une fois quelqu'un touche le chien dites lui je veux que le chiot soit assis pour qu'il comprenne qu'il doit être calme n'hésitez pas à poser des règles parce que c'est important de socialiser le chien mais c'est important de le faire correctement parce que sinon le chiot va très vite associer dès que je sors il se passe trop de trucs il y a plein de gens qui viennent c'est trop cool tout le monde me fait la fête et en fait ça va sur-exciter le chiot aussi et il va avoir du mal à se concentrer sur ce qu'il est censé faire donc la socialisation à part de la propreté tout comme la marche en laisse à part de la propreté c'est des choses que vous pouvez combiner mais il faut bien que vous ayez tout en tête de vous dire que ben voilà là il faut que je fasse attention à ça à ça donc pour moi ça me semble plus simple de faire les choses petit à petit et c'est pareil pour les autres chiens ne laissez pas les chiens sauter sur votre chiot en permanence parce que en fait c'est assez délicat soit ça va faire ça dépend du chiot soit le chiot est déjà habitué à ce que d'autres chiens le chahutent et ça va aller soit ça va crisper le chiot qui va se dire dès que je sors on ma graisse même si un chien est gentil entre guillemets ça peut impressionner un chiot qui n'a pas l'habitude donc ça c'est vraiment vraiment un travail à faire à part voilà je vais terminer en faisant une petite parenthèse sur le coronavirus en ce moment alors que j'enregistre ce podcast on est en plein confinement donc je rappelle pour mettre un peu on est le 25 mars je perds déjà je perds déjà la notion du temps donc ça fait plus d'une semaine qu'on est confiné et il y a eu de nouvelles modalités donc on a toujours le droit de sortir son chien c'est important parce que c'est vital pour son mental donc n'oubliez pas de continuer à sortir le chien même en cas de confinement tout en respectant les règles de sécurité donc ne pas se mettre à moins d'un mètre d'une autre personne éviter de toucher le mobilier urbain vous lavez les mains avant de sortir et en rentrant avec votre chien peut-être éviter les lieux trop comment dire qui pourraient être trop fréquentés ça vous évite de vous exposer pour l'instant les chiens ne sont pas censés être porteurs de cette maladie à l'heure où j'en parle en tout cas ce n'est pas le cas et à l'heure où j'en parle vous pouvez sortir si vous avez une attestation dérogation de sortie qui est téléchargeable vous la trouvez sur mon site mais vous la trouvez partout donc c'est la case c'est une des cases tout en bas je crois que c'est la troisième en partant du bas qui dit que c'est pour les besoins des animaux de compagnie et vous avez droit à être jusqu'à un kilomètre autour de votre maison je rappelle pour la mise à jour qui est du 26 mars voilà donc restez informés pour le confinement continuez à sortir et enfin sortir votre chien en tout cas pas à vous sortir vous si vous êtes malade et voilà je vous souhaite bon courage pour la période de la propreté ou bon courage pour le confinement à bientôt je vous souhaite je vous souhaite